et voilà alors c'est parti pour ce soir donc première proposition on va venir s'allonger on va aller travailler un petit peu tout ce qui se trame autour du dos donc simplement on s'allonge on vient juste ici comme une feuille de papier entre le nez et le sol les bras de part et d'autre et là on va juste venir tirer au niveau de la nuque pour tendre en fait au niveau des cervicales voilà on maintient un petit peu et puis on va venir légèrement pousser sur les bras pour soulever de 1 ou 2 cm on maintient un petit peu et à partir de là on va retirer en fait la pression des mains du sol mais en tirant au niveau des omoplates donc c'est comme si je voulais ramener les omoplates qui va décoller les mains et je maintiens je viens poser les mains délicatement je pousse de nouveau un petit peu vers le haut je maintiens et de la même manière je vais venir ramener les omoplates pour dégager la pression des mains et les décoller du sol pose les mains et on relâche ça va ça commence doucement on est à partir on se le fait encore une fois donc le nez ne touche pas je viens bien ramener le menton encore je viens retirer en fait les mains en tirant les omoplates derrière et je maintiens on vient poser les mains doucement je pousse sur les mains pour relever le haut du corps tout en tirant sur le menton sur le menton je ramène de nouveau mes omoplates et je maintiens pose les mains pousse sur les bras petit à petit on retire de nouveau les mains et encore une dernière fois on pose les mains on pousse sur les bras et on retire la pression en tirant bien les omoplates je les ramène pose les mains et on relâche on relâche un peu le dos on relâche un peu le dos on relâche un peu le dos on relâche un peu avec en vol tête on va venir placer les mains au niveau des épaules et je viens juste un petit peu de en diagonale maintenir on revient de l'autre côté on revient et on relâche encore une fois et on relâche ça c'était pour démarrer au sol et voilà on est parti pour le reste on va relâcher un petit peu les épaules sur l'arrière et on relâche un peu impec ça y est c'est parti on essaye donc le principe en fait le constat c'est que vraiment on travaille la fermeture au niveau des doigts ça va ça ? et cette sensation de fermeture on l'a souvent dans la saisie donc là on va le travailler ici avec quelque chose qui est relativement léger si vous avez du mal du coup vous le prenez plutôt au milieu et l'idée c'est juste de fermer d'accord ? donc je viens juste ici au niveau de ma main fermé par mon petit doigt c'est mon petit doigt qui ferme il y a un angle si vous êtes trop sur le dessus en fait ou trop ouvert c'est un peu compliqué donc il y a un peu un angle à trouver pour que naturellement voilà mais ce qui m'importe en fait c'est juste dans un premier temps de travailler les doigts d'accord ? donc rien de compliqué je ferme j'ouvre je ferme je relâche voilà c'est les petits doigts qui travaillent et on travaille un peu en alternance donc c'est vraiment de l'ouverture de la fermeture ouverture fermeture rien de compliqué mais on va se prendre pas mal de temps là dessus parce qu'il s'agit de ne pas les lâcher ces objets là donc il faut qu'on prenne l'habitude en fait d'avoir à la fois suffisamment d'habitude dans le toucher dans la fermeture mais aussi de force pour les retenir donc voilà on joue un petit peu là dessus pour le moment ça reste encore relativement neutre au niveau des bras l'idée c'est vraiment de travailler vous vous rappelez on a fait déjà des exercices comme ça d'ouverture de fermeture des mains là on les fait avec un objet si c'est un peu lourd vous réduisez voilà normalement mais normalement c'est léger c'est à l'occasion à être léger donc normalement on peut en faire quelques-uns quand même alors on y va ok impec les mouvements un petit peu plus grands ça c'est juste voilà il faut relâcher super on essaie de faire participer le corps d'accord c'est pas un truc où c'est juste les bras qui bout j'essaie d'accompagner un peu le mouvement on peut commencer à fermer laisser descendre fermer laisser descendre essayez de pas les lâcher c'est tout ce que je vous demande fermer descendre je viens fermer descendre tout doucement ça se ferme et en diagonale on revient un petit peu il faut les faire travailler ces mains ok on les prend un peu au milieu et on va venir travailler juste assez pour détendre le tout un peu au dessus donc là l'idée ça serait plutôt de saisir à l'inverse voilà la partie longue en bas et je viens monter d'accord donc c'est en montant voilà s'il y a quelque chose qui doit être tonique c'est pas la descente c'est le fait de ah ouais ok super ça va toujours on va travailler un petit peu les jambes alors pour travailler les jambes on va y aller tranquille le but c'est après qu'on utilise le sol en fait complètement donc on sort un petit peu de la notion de sol avec des tatamis donc la chaise ça fait partie des choses vous allez à portée de main en théorie aussi alors c'est parti donc l'idée en fait c'est de venir se placer des choses que vous connaissez d'accord quand je suis là ici ça c'est des choses que vous connaissez on travaille beaucoup des appuis du coup on va enlever la jambe arrière on va être en capacité de descendre ça va donc ça rien que déjà si vous êtes en train de le faire vous avez rendu compte que cette musculature là qu'on utilise beaucoup un peu disparu donc on va utiliser une chaise l'idée c'est de se positionner en fait au niveau des pieds voilà ensuite de venir mettre l'angle de la chaise on va déjà dans un premier temps juste s'asseoir remonter voilà ok donc on s'économise déjà une partie au niveau des genoux c'est déjà un début qui est pas mal puis après vous verrez au fur et à mesure on va changer de chaise quoi du moins la hauteur et on s'en fait un petit peu quand même quoi à chaque fois on s'assoit on se relève ok on va faire l'autre côté pareil je vais me placer et je viens ici placer l'angle de la chaise de manière à pouvoir m'asseoir voilà ok ça va ça va c'est là c'est maintenant que ça devient intéressant c'est du coup je pense que pour la plupart vous avez pas mal utilisé votre jambe arrière donc la jambe arrière on va commencer à poser un peu les orteils doucement voilà comme ça ce qui fait qu'en fait mon équilibre il est principalement sur ma jambe avant ça va et puis du coup je peux descendre remonter je vais voir la jambe arrière elle reste tranquille voilà mais je sais que de toute façon j'ai pas de poids sur mes orteils parce que je suis assis donc comme ça va c'est gérable voilà là ça change un petit peu parce que là ça va commencer à chauffer un peu on s'en fait une petite vingtaine même chose de l'autre côté donc je vous rappelle on se place et ici derrière je m'arrange pour que mon pied en fait il n'y ait pas de poids dessus donc c'est la chaise qui me permet en fait de récupérer un bec ça va ça chauffe les jambes ça c'est fait ça passe vite et 20 minutes ok un petit peu de déplacement des déplacements simples la jambe qui est devant reste devant c'est juste un pas chassé pas chassé et je reviens pas chassé et je reviens allez-y allez-y voilà jusque là tout va bien maintenant simplement je monte et je viens ici même dans un même plan voilà ça va ça ? donc je suis là pas chassé et dans un même plan les mains au niveau de mes épaules les deux bâtons sont perpendiculaires et sont sur un même plan allez l'autre jambe jambe droite devant une fois juste un pas chassé deux fois trois fois laisse quatre cinq six ok super ça va ? on vient un peu fléchir je le place un peu je vais le mettre en face de vous voilà je le place à la même hauteur et je viens ici simplement prendre le relais ok le but c'est maintenant c'est assez facile le but c'est d'allonger en fait d'allonger 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 et bien sûr fermeture on les voit et on les lâche par un ouais ça va ? impec on détend un peu le corps à vous de jouer quand ça tombe sur un os c'est douloureux donc on va aller chercher les bouts de chair où ça marche allez-y cool c'est douloureux 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 puis on vient juste un peu roulé, masser le pied voilà, on va penser à incliner que ce soit dans ce sens là ou un peu dans ce sens là aussi on va y chercher un peu au niveau des orteils super, l'autre côté et bien voilà, c'était un petit temps de réveil je vous dis à demain, bonne soirée et puis au fur et à mesure faites moi confiance merci